Tous ces changements poussés notamment par des attentes de la société, comment réussir aussi à passer le message auprès des professionnels et peut-être à apporter des remises en question chez certains et à faire évoluer des pratiques ? Alors j'ai envie de dire que la remise en question, elle est permanente. Je vais parler des courses, mais c'est pareil dans les autres filières sportives en relation avec le cheval. La remise en question sur le sujet de la bientraitance, elle est permanente. Au fil des années, nous n'avons cessé d'évoluer et de nous remettre en question. J'ai envie de dire sur trois grands chapitres pour simplifier. Tout ce qui est la bientraitance dans le cadre de l'entraînement et de la compétition en termes de sécurité passive, c'est-à-dire la qualité du support de l'entraînement et de la compétition qui est la piste, avec la problématique de l'arrosage et de toute la sécurité passive autour, sur les pommes de cran, qui est un bon laboratoire, aller voir les pistes, la qualité des obstacles, des barres d'appel, des listes, etc. On a énormément évolué dans les 30 dernières années. Tout ce qui est sur un deuxième chapitre dans la pratique de l'équitation de course, donc dans la façon dont l'entraîneur, le jockey ou le driver, travaille avec son cheval. La question du harnachement, on a beaucoup évolué sur le harnachement, sur les problématiques de déferrage par exemple, mais également sur les problématiques au galop de gestion du poids, sur l'usage de la cravache évidemment, sujet d'actualité. Donc toutes ces questions de la pratique d'équitation, la façon dont on montre ou dont on attelle. Et puis sur un troisième chapitre essentiel, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, sur la question du soin, et notamment du contrôle des médications. Donc on est dans une remise en question permanente sur ce sujet depuis des dizaines d'années, et ça va continuer avec l'évolution des techniques, l'évolution des matériaux, l'évolution des connaissances scientifiques, et notamment vétérinaires. Et ça va continuer à évoluer aussi sur l'aspect soin. Mais ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'à la faveur de l'évolution de la société que Frédéric et Léa ont très bien décrites tout à l'heure, il devient essentiel que nous racontions ce que nous faisons et que nous racontions notre relation au cheval. Et ça, pendant des années, parce que sans doute, ça n'était pas nécessaire, nous ne l'avons pas fait. Les sociologues nous le disent très bien, la société française a vécu dans les dernières années une mutation majeure, dont on ne s'est pas forcément rendu compte, mais que, je l'exprime de façon très simpliste, mais en gros, aujourd'hui, plus de la moitié de nos concitoyens n'ont plus ni parents, ni grands-parents, ni arrière-grands-parents qui ont vécu dans la ruralité. Et cette rupture avec la ruralité, elle est majeure parce que ça veut dire que la transmission naturelle, spontanée, sociétale qui se faisait au sein des familles sur la relation à l'animal ne se fait plus. Moi, j'ai un grand-père qui était éleveur de bovins et d'auvins en limousin, j'ai eu la chance de grandir près d'une ferme. La vache limousine, j'ai envie de dire, c'est ma compagne de jeu depuis ma tendre enfance. Et pourtant, elle n'est pas toujours très aimable, mais je l'aime beaucoup. Ce n'est pas la race la plus placide. Il y a encore un Hollandais qui a été tué il y a 15 jours par un troupeau limousin avec son chien, parce qu'il avait pensé qu'on pouvait aller se promener au milieu des vaches et des veaux avec un chien. Malheureusement, il a compris. Mais cette relation à l'animal, aujourd'hui, elle est beaucoup moins comprise. Et ce n'est pas du tout faire ce constat, n'est absolument pas faire un reproche à nos concitoyens, c'est simplement faire un constat objectif. Mais ça pose, pour tous ceux qui sont en responsabilité d'une relation à l'animal, et qu'un bovin-auvin à tous les animaux d'une façon générale, ça pose la nécessité d'un effort de pédagogie qu'on ne faisait pas avant et qu'on a certainement oublié. Et sur lesquels, parce qu'on a des métiers, et je reparle des cours hippiques, où les professionnels travaillent énormément, levés à pas d'heure le matin, pas d'heure le soir, pas de vacances, pas de week-end, on n'est non pas le nez sur le guidon, mais le nez dans la crinière. On manque de recul et de temps pour avoir cette prise de conscience et pour faire ce travail de pédagogie. Et lors d'un colloque à Saumur, il y a quelque temps à l'invitation de Jean-Rogg, je plaidais pour un autre regard. Autre regard des professionnels sur les questionnements totalement légitimes de nos concitoyens qui s'interrogent sur notre relation au cheval. Vous le soulignez tout à l'heure, 40% des Français se disent choqués par l'utilisation du cheval en course. Quand on prend le temps d'expliquer à ses concitoyens notre relation au cheval quand on les emmène sur le terrain dans un centre d'entraînement, et Eric l'a rappelé tout à l'heure, dans le cadre de notre réseau territoire épique, nous emmenons des élus sur le terrain. On a fait l'expérience récemment à Grosbois ou tout près d'ici chez un entraîneur de trotteur. On a vu avec Eric le regard avant, après de certains élus qui posaient des questions parfaitement légitimes et qui se disent après la visite, après avoir découvert, après avoir écouté, parce qu'on a pris le temps de leur porter cette connaissance, ils disaient, oui, finalement, je change mon avis et je vais revenir aux courses et je n'ai plus du tout les a priori négatifs que j'avais. Donc, le travail technique, je dirais, il ne date pas d'aujourd'hui. La préoccupation permanente de la bientraitance parce qu'elle est la clé de la performance et les courses IPIC, c'est un univers de compétition, donc la performance, si on veut qu'elle s'exprime, il faut que le cheval puisse se donner. Ce souci permanent de la bientraitance n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le devoir que nous avons de raconter et de prendre la parole. Et vous me disiez justement que vous sentiez ces dernières années que les professionnels étaient de plus en plus réceptifs aussi à votre discours. Est-ce que vous pouvez l'expliquer davantage ? Il y a un phénomène de génération d'une part. J'évoquais à l'instant l'opération que nous avons faite avec le réseau territoire IPIC en Mayenne chez Charlie-Marie. C'est un jeune professionnel trotteur qui a mis au point une installation extrêmement moderne où tout est étudié pour la bientraitance ou le bien-être du cheval. On ne va pas repartir dans la différence entre les deux, mais tout y concourt. Et je crois que son discours et la preuve par l'exemple, par la conception qu'il a faite de son installation, sont la meilleure des démonstrations. C'est des professionnels plus anciens, sur des personnes plus âgées, qui avaient tendance il y a quelques années à nous dire « Écoutez, arrêtez de nous casser les pieds avec votre S&K et votre machin. Évidemment que mes chevaux, je les traite bien. Ce n'est pas à moi que vous allez expliquer comment les nourrir, comment les soigner, comment les ferrer, etc. Je sais faire, regardez mes résultats. » Et je leur disais « Mais ce n'est pas votre façon de travailler que je mets en cause. C'est simplement le fait que nous ne le montrons pas. » Et je pense qu'aujourd'hui, ces professionnels ont compris la nécessité de raconter. Et je crois qu'on a réussi à décrisper la situation. On leur a simplement dit « On n'est pas là pour vous culpabiliser. » Ce n'est absolument pas le cas. On est simplement là parce que je leur dis « Vous n'avez pas le monopole du cœur pour vos chevaux. » Vous avez peut-être un monopole et encore du savoir. Ils ont une expertise indéniable avec les vétérinaires, avec les maréchaux ferrants, avec les ostéopathes, les dentistes, etc. Ils ont cette expertise et encore, entre eux, ils l'enrichissent énormément. Mais ils n'ont pas le monopole du cœur et de l'attention. Et aujourd'hui, face à cette société qui a raison, et j'en discutais avec Loïc Dombroval au moment de la publication de la loi, et Loïc Dombroval nous disait « Mais prenez la parole, racontez ce que vous faites. » Et je crois que les professionnels l'ont compris. Et aujourd'hui, la démarche que porte Agnès Bazin avec le hashtag S&K, on l'a vu à l'occasion de la journée digitale le 6 juillet dernier, on a eu un relais exceptionnel par des professionnels qui, il y a deux ans, nous disaient « Écoutez, foutez-moi la paix, j'ai autre chose à faire. » Et sur l'utilisation aussi de certains artifices, je pense aux œillères ou à la cravache qui peuvent être des points de friction, de sensibilité pour le grand public, comment la filière peut évoluer sur l'utilisation de ces artifices ? Alors, il y a deux choses. Il y a un aspect équitation, j'ai envie de dire, où il faut savoir aussi évoluer et travailler avec les jockeys, avec les entraîneurs, avec les driveurs pour savoir faire évoluer les codes et se dire finalement quel est l'usage de la cravache en course et avant tout un usage de sécurité et bien savoir expliquer la différence entre ce qu'est une sollicitation pour maintenir le cheval d'une part dans un effort de direction et dans un effort tout court parce qu'on n'est pas encore arrivé au poteau, ce qui n'a rien à voir avec le fait de le sanctionner et de chercher à lui faire mal et ça c'est fondamental. Il y a quelque temps lors d'une intervention auprès du groupe cheval à l'Assemblée nationale, je me suis présenté à l'entrée du palais Bourbon avec une cravache dans mon sac. Je vous laisse les mois des vigiles à l'entrée qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une arbre de 5e catégorie ? J'aurais dit, écoutez, tapez-moi dessus, vous allez voir si j'ai mal. Le vigile a rigolé mais quand je l'ai montré aux députés, alors c'était très amusant puis ils se sont amusés et la cravache a passé de main en main, ils se tapaient tous les uns sur les autres et ils se disaient mais finalement ça ne fait pas mal. Tout dépend comment vous l'utilisez aussi. Mais en l'occurrence, oui, je crois qu'on a de la pédagogie à faire et ça fait partie lorsque nous demandons aux bénévoles qui répondent parfaitement à nos attentes d'organiser des journées sous le label Ress and Care sur les hypodromes, ça fait partie de toute cette pédagogie. Donc il y a une évolution naturelle normale mais je crois que surtout c'est la prise de conscience de tous les professionnels, de la sensibilité du sujet et de la nécessité à la fois d'évoluer et puis de raconter qui est essentiel. Vous parlez de pédagogie aussi, vous me disiez sur l'enjeu entre soigner ce n'est pas doper, la frontière peut être mince parfois entre médication et dopage, comment accompagner aussi les professionnels dans ce sens ? On a vu ces dernières années aussi des affaires éclater avec la nécessité de faire davantage preuve de pédagogie parfois et de rappel à l'ordre. Là, il y a un effort essentiel que nous menons avec les vétérinaires de l'institution sur la prévention, l'information et la sensibilisation à l'égard de nos entraîneurs qui doivent connaître le code des courses qui, lorsqu'ils passent leur examen pour obtenir leur licence d'entraîneur, ont dans leur cursus de formation un temps dédié et qui est important à la problématique des médications et du contrôle antidopage. Ils viennent tous visiter le laboratoire et on passe beaucoup de temps à les sensibiliser à leurs devoirs, mais prévention et sensibilisation également à l'égard des vétérinaires, des vétérinaires équins. Et ça, ce sont des opérations que nous menons avec l'AVEF, l'Association des vétérinaires équins et avec l'Ordre des vétérinaires. Et le président Jacques Guérin est très sensibilisé à ces aspects-là. Dans toutes les affaires récentes de dopage, nous avons bien vu qu'il y avait des professionnels des courses qui étaient sanctionnés, mais il y avait derrière aussi des vétérinaires praticiens qui n'avaient pas respecté leur code de déontologie et le code de la santé publique. Donc nous avons, avec les vétérinaires et auprès de nos professionnels, un devoir majeur de formation, de sensibilisation pour rappeler les contraintes du code des courses et les contraintes du code de la santé publique. Dit autrement, un entraîneur détenteur d'un cheval de course a le devoir de le soigner si le cheval est baladé blessé. À partir du moment où il est en soin, le cheval ne peut pas prendre part à une compétition. Le cheval ne peut reprendre la compétition qu'à partir du moment où il est guéri. Qu'est-ce qu'un cheval qui est guéri ? C'est un cheval qui n'a plus de traitement vétérinaire, c'est-à-dire qu'il n'a plus dans le corps de molécules qui est liée à ce traitement. C'est-à-dire qu'il les a éliminées, ou en tout cas, elles sont redescendues en dessous des seuils qui existent si ce sont des molécules endogènes, etc. Et cette problématique de contrôle des médications qui est en vigueur depuis de nombreuses années, mais que nous renforçons chaque année parce que là aussi nous évoluons en permanence, nous devons sans arrêt la rappeler à nos professionnels et aux praticiens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui sur des sites internet, on nous propose des produits miracles qui a priori ont l'air inoffensifs et dont on se dit que finalement, il n'est pas marqué que c'est interdit donc je vais essayer. Et puis je trouve un vétérinaire qui me le propose ou qui me dit peut-être pas, je ne vais pas demander, allez-y, on va bien voir. Ça, c'est des comportements irresponsables. C'est des comportements totalement irresponsables. Il faut rappeler aux professionnels la rigueur la plus élémentaire en matière de soins. On n'administre pas un cheval, un produit qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Et les vétérinaires de l'institution sont là pour conseiller. On est disponible 24 heures sur 24 pour répondre à toute question. Donc il y a un devoir de prudence, de rigueur élémentaire auprès des entraîneurs, auprès des vétérinaires, praticiens pour respecter ces choix-là. Nous avons, je pense, dans les codes des courses Sotro comme au galop, la plus grande rigueur au niveau international sur ces aspects médication. Laurent le rappelait tout à l'heure, chaque année, le nombre de cas positifs sur 25 000 prélèvements, 25 000 prélèvements même un peu plus, c'est en fait plus de 50 000 échantillons parce que nous prélevons du sang et de l'urine. Donc c'est une pression de contrôle qui n'a pas d'équivalent en Europe, dans le monde équin ou dans le monde sportif. et ces échantillons donnent lieu à des analyses extrêmement précises que d'une session de renforcer année après année. Ça donne un taux de positif entre 0,2 et 0,3 % par an. Ce qui peut paraître très faible mais le laboratoire des courses épiques français a également comme client une quarantaine d'autorités épiques étrangères au nom d'un peu tous les continents et qui représentent à peu près, selon les années, 8 000 prélèvements. Et sur ces 8 000 prélèvements, nous avons un taux de cas positif qui frôle les 5 %, ce qui est bien la démonstration que lorsqu'il y a quelque chose à trouver, nous le trouvons. Et aujourd'hui, si nous avons un taux de cas positif finalement faible, je ne sais pas si le micro marche encore. Il n'y a plus de... Je vais prendre l'autre. Si nous avons un taux de cas positif faible sur nos prélèvements, c'est bien la preuve qu'il y a une très grande responsabilité chez les acteurs et c'est bien la preuve que lorsque, sur ces cas positifs, comme le rappelait Laurent tout à l'heure, il y a un taux réellement de cas où il y a une réelle volonté de tricher, de dopage avéré, c'est un taux extrêmement faible. Et dans la majeure partie des cas, ce sont plus des erreurs des médications, de la négligence et pas une volonté réelle de tricher. Mais ça fait partie des moyens que nous mettons en place sans aucune tolérance, sans aucun laxisme pour faire évoluer les mentalités, pour encadrer. Mais ça passe avant la phase de la sanction par une phase de prévention, de sensibilisation qui est essentielle. Merci. Et peut-être une dernière question, mais assez globale. Comment faire pour que les courses perdurent encore dans 20 ans, 30 ans, 50 ans en France ? Vous évoquez ce que j'appelle l'acceptabilité sociale de notre activité, qui touche en grande partie à la relation à l'animal, mais pas que, qui touche aussi à la question écologique, à l'usage de l'eau, à l'occupation foncière. Moi, je rencontre des élus qui me disent « J'ai un hypodrome dans ma commune qui occupe 50 hectares. En quoi est-ce légitime d'isoler 50 hectares au profit de ce qui peut apparaître comme un tout petit groupe de nantis, de privilégiés, alors que j'ai besoin d'espace pour faire des terrains de foot, etc. » Donc, il y a à la fois la relation à l'animal, il y a l'aspect écologique avec notamment l'usage de l'eau, mais il y a aussi l'utilisation de l'espace. Alors, quand on est en plein milieu de la campagne, c'est moins imprégnant, mais quand on est en périphérie de ville, c'est important. Donc, je crois que nous avons là aussi beaucoup de pédagogie et d'efforts à faire pour discuter avec nos élus, discuter avec les concitoyens, rappeler ce qu'est le monde hippique, qui est un monde associatif qui repose sur l'action de bénévoles et qui est un monde qui est ouvert. Nous sommes parfois perçus complètement à tort comme un monde fermé, comme un monde élitiste. Je répète en permanence aux élus que nous rencontrons que c'est une vision tout à fait fausse. Nous sommes un sport populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qui plaît au plus grand nombre. La fréquentation des hippodromes a repassé le cap des 2 millions d'entrées post-Covid, et cette année a connu une forte progression. Et quand on voit la fréquentation des hippodromes sur le terrain, et j'ai le privilège d'y être souvent, nous avons de plus en plus de familles, de plus en plus de jeunes dans la génération des 20-30 ans. Donc nous ne sommes pas une activité réservée à une élite, c'est totalement faux. Nous ne sommes pas une activité uniquement réservée au troisième âge, c'est totalement faux. Et nous sommes une activité qui est complètement ouverte. La plupart des hippodromes, même s'ils fonctionnent un petit nombre de fois dans l'année, ouvrent leurs espaces le reste du temps pour d'autres activités en relation avec le milieu associatif. Et ça, nous devons là aussi l'expliquer, le raconter. Et nous avons aussi des efforts à faire en permanence sur cette ouverture. Je suis convaincu que les courts hippiques ont un avenir à partir du moment où nous savons décrypter tout cela et l'expliquer. Mais c'est un travail qui est quotidien, il faut le faire en permanence auprès des élus. Et là aussi, la plupart des élus aujourd'hui se battent pour conserver leur hippodrome. Quand un hippodrome est fragilisé, on a très souvent les élus qui viennent nous voir avec raison en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver, qu'est-ce qu'on peut faire pour le maintenir. J'ai envie de dire que c'est le cas dans 98% des cas. Et beaucoup plus rarement, on a des élus qui nous disent que l'hippodrome a fermé, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est quasiment epsilonesque. Et dans la majeure partie des cas, on a une vraie volonté de le maintenir parce que les élus locaux sont conscients du lien social que développent les courts hippiques et du brassage social assez inégalé que l'on retrouve sur un hippodrome. Très bien. Je vous remercie.